Salut à tous, c'est Magic Mouse, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose, vous avez répondu oui, quand je vous ai demandé est-ce que ça vous intéresse que je fasse des quiz, genre des quiz où, bon bah là on teste mes connaissances sur Disney, et non pas quiz en mode test de personnalité comme on a pu le faire sur une autre vidéo. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on s'attaque au quiz pour voir mes connaissances en Disney. Alors, avant qu'on me audise, Johan, bah alors tu te trompes sur ce sujet, mais je croyais que tu étais fan de Disney, je croyais que tu étais un YouTuber Disney. Eh bien, n'oubliez pas que, bah en fait Disney c'est un univers tellement large que je ne connais pas tout sur Disney, hein, voilà. Voilà, je pense que d'ici ma mort, je n'aurai pas réussi à étudier toutes les parcelles de toutes les parcelles de toutes les parcelles de l'univers Disney. Voilà, donc on commence tout de suite, alors on est sur le site disney.fr, et on va commencer avec le premier quiz qui est « Et tu as dit que tu as Disney ? ». Donc c'est un quiz, tout simplement, fais-toi là, on va me poser des questions sur l'univers Disney, on va voir si je suis véritable accro à Disney. Alors, première question, visiblement c'est sur Supervalu, euh, accrochez-vous les genoux, accrochez-vous les voyous, accrochez-vous les doudous, accrochez-vous les casse-coups, les casse-coups. Euh, en swalligraphique ici, alors ça par contre les gars, je suis fan, et pourtant je suis fan de l'univers Roi Lion, mais alors là les gars, vous me, je pense que je vais dire observateur. Alors franchement, je vais dire, observateur, observateur, de quel côté de son visage est la cicatrice de Scar ? Droite, gauche, aucun des deux, les deux, les... à droite. Alors franchement, si je me trompe, hein, vous m'excuserez, mais d'après moi... Non, sérieux, je réfléchis ? Ah, c'est une question compliquée, parce que bah, on sait qu'il a une cicatrice, mais où est-ce qu'elle se trouve ? Moi, je tirerais à droite, hein. Comment s'appelle la maison hantée de Disneyland Paris ? Bon, bien sûr, c'est Phantom Manor, vous en doutez, je... Combien y a-t-il de montagnes à Disney World ? Alors, hum, hum, ça c'est compliqué. Ça c'est... Alors, il y a Space Mountain, sûr. Il y a Space Mountain, ça fait deux. Euh... Il y a, il me semble, Big Thunder Mountain. Euh... Expedition Everest, ça fait quatre. Il n'y a pas le numéro quatre. Donc, je dois en oublier une, donc je dirais cinq. Ou alors, ils prennent pas en compte Expedition Everest, et là, dommage. Quel est le premier... Quel est le premier vœu d'Aladdin ? Être un prince, avoir un éléphant, épouser Jasmine, libérer le génie. Être un prince. D'où vient la phrase Cetus Lapetus ? Euh... Donc ça vient de... Oh là ! C'était quel dessin animé, ça ? Je crois que c'est Pepper Ann, il me semble. Voilà. En tout cas, c'est pas Lizzie McGuire, c'est sûr. Tout a commencé avec un homme, un chien, un chat, une souris ! Et oui, 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 oui ! Très mauvaise imitation de... Julien Leperce. Euh... Mickey Mouse... Mickey Mouse ? Combien d'œufs mangent Gaston adulte tous les matins ? Oh ! Attends, ça c'est... Trois douzaines, quatre douzaines, cinq douzaines, cent. Et là, vous me posez encore une colle. Une colle ! Une colle ! Non, une colle ! Une colle ! Une colle ! Euh... J'irais... Quatre douzaines. Ici, vous quittez aujourd'hui pour entrer dans le monde d'hier, de demain et de là... Ah ! Et de la vente sur la fantasy... Euh... C'est compliqué ! Parce qu'en fait, les... En fait, je mettrais les mots... Tous les... Tous les... Ça fonctionnerait en fait. Je suis une bouse. En fait, moi, j'aurais dit de l'imaginaire, tu vois ? Je veux dire de la joie. Vraiment, j'en sais rien. Qui joue la voix anglaise d'un personnage dans tous les films de Pixar ? Ah ouais ! là aussi vous me foutez une sacrée, c'est sûr c'est pas Tom Hanks, tu viens de la 7h je serais étonné de savoir, j'espère on va me donner les réponses à la fin parce que je voulais faire 3 quiz mais là je vois ça fait 6 minutes qui joue la voix anglaise d'un personnage dans tous les films de Pixar vraiment c'est du hasard, John Ratzenberg qui était la toute première princesse Disney et évidemment c'est Blanche Neige combien comptons de dessins animés classiques Disney ? c'est vrai que je les compte, oh là là mais je vais me faire vanner si vous vous avez trouvé chez vous les réponses, je vais me faire vanner dans les commentaires ou me prendre des pouces rouges un truc de ouf, je vais dire 39 qu'est-ce qu'un héros ne doit pas porter, ne doit porter sous aucun prétexte des lunettes, une cape, des chaussures, un chapeau, une cape, évidemment ça je le sais, comment ça s'appelle le personnage principal de Kingdom Hearts ? oh les enfoirés, ah franchement ça se fait pas parce que j'ai jamais joué à Kingdom Hearts oh non, mais je vais dire Kyrie parce que, parce que, je sais pas je, voilà, je me suis dit, voilà comment ça s'appelle le marchand dans Jungle Cruise ? ah ouais mais vous posez des questions de dingue je suis sûr il y en a plein, ils le savent je suis sûr, il y en a ils vont regarder, ils vont connaître les réponses et comme je l'ai dit, je suis pas un expert de Disney je suis juste quelqu'un qui veut partager sa passion et là je vais sûrement découvrir des trucs s'ils donnent les réponses à la fin, je vais découvrir masse de trucs je sais pas, Trader Walt, peut-être en hommage enfin, hommage, non, c'est pas vraiment hommage mais enfin, si, je sais pas qui est le chef des gargouilles ? ah ouais mais attends, mais ça c'est un dessin que j'ai même pas regardé ah ouais, vous êtes chauds ah je me sens con ? ah mais je me sens con alors franchement, tu peux me poser des questions sur n'importe quel sujet genre je vais pas, je vais pas, je vais pas partir en dépression parce que je connais pas mais Disney, Disney, franchement je me plante sur Disney j'ai la haine je vais dire Brooklyn, c'est du hasard ah, à Disney en Paris quel château voit-on ? celui de Réponse celui de Tiana celui de Cendrillon celui de La Belle au Badrement celui de La Belle au Badrement, évidemment lequel est le 5 majeur de Disney ? Mickey, Minnie, Donald, Dingo et Plutôt Mickey, Donald, Oswald Minnie et Daisy Mickey, Minnie, Daisy, Dingo et Oswald Oswald, tac Mickey, Minnie, Dingo enfin pour moi c'est Mickey, Minnie, Donald, Dingo et Plutôt après, euh, ouais, pour moi c'est ça oh, mais du coup hé les gars, vous me donnez pas ma note on m'a dit bravo alors j'ai pas toutes les bonnes réponses mais apparemment je n'ai pas mal c'est officiel, tu es complètement accro à Disney crie-le sur tous les toits par contre les gars, il fallait me donner les réponses, non ? ok, bon, d'accord bon, bah je suis content au moins je me suis pas totalement planté sur le sujet bon, déjà, c'est pas mal, hein, voilà je me suis pas totalement planté sur le sujet mais, euh, bon, bah conclusion, je suis complètement accro à Disney je peux le créer sur tous les toits bon, bah écoutez, c'est pas mal c'est pas mal, c'est pas mal euh, dites-moi sur quel film vous voudriez que je fasse un quiz alors, euh, pour ce je vais, euh, vous faire un petit sondage je vais vous mettre 4 films euh, 3 ou 4 films euh, et, euh, le petit sondage qui apparaît juste en haut vous pouvez y répondre et, euh, celui qui sera gagnant bien tout simplement je ferai un quiz pour la prochaine vidéo sur les quiz Disney euh, voilà enfin, bon, bref, en tout cas, voilà c'était, euh, c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à me mitrailler de coups bleus euh, ça pourrait vraiment m'encourager et si vous venez tout juste de découvrir la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et bien évidemment euh, dites-moi en commentaire est-ce que vous avez eu toutes les bonnes réponses bah en fait, au final, on sait même pas lesquelles sont les bonnes lesquelles sont les fausses c'est con mais, enfin, bon, en tout cas euh, n'hésitez pas à, à me dire euh, dans les commentaires c'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz